Le Président de l'Assemblée nationale. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Caméré a été reçu le lundi par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national rélooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Caméré ne balbutie pas. Le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre les 10 et les 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Première-Ministre avec son programme et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'Ontario, chaque député devra s'en imprégner pendant 40 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Mme la Première-Ministre, qui nous chie à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs de regroupement politique de l'Union Sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à l'arrêt élu et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. On peut trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un cadeau et rien ne s'en d'autre. Voilà pourquoi nous allons parler avec les députés qui viennent de parler avec les présidents de l'Assemblée nationale. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema qui était oubliée va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et les demeures malgré l'élection d'un nouveau doyen règle constitutionnelle oblige. Pascal Kindwello a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénataires et moi-même et nous sommes réellement dans le bon et dans le sens que d'ici 10-15 jours les bureaux d'âge auront terminé sa mission qui lui est confiée par la constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jour pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. C'est parti !